Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Dans l'univers fabuleux du cirque, cet après-midi, Franck Ferrand vous répondait à la question de Patrick qui, via la page Facebook de l'émission, s'interroge précisément sur l'origine du cirque itinérant. Alors vous savez que je ne vais pas revenir sur les origines antiques du cirque, bien entendu, ni surtout les spectacles qui, au Moyen-Âge, mettaient en scène des acrobates, des mimes et des bouffons, etc. Il y avait déjà, avec les traiteaux de foire, la notion d'itinérance, d'ailleurs, les spectacles étaient en partie ambulants. Mais ce que nous appelons le cirque, au sens actuel, au sens noble, ça naît en Angleterre, bien sûr au XVIIIe siècle. C'est en 1768 que l'anglais Philippe Asselet, qui est un écuyer au départ, va fonder le premier cirque moderne avec sa piste, c'est les 13,50 m, c'est la chanvrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment. Et puis, dès 1779, un amphithéâtre stable, construit en bois. Et n'oubliez pas que, pendant très longtemps, les cirques étaient stables. Et nous avions à Paris on en parlait tout à l'heure, le cirque d'hiver, le cirque d'été, le nouveau cirque, etc. Et le cirque Medrano, tout ça, c'était des cirques stables, c'était des salles de spectacles. Les cirques ne sont donc pas encore ambulants. Le premier qui va les faire bouger, si je puis dire, comme par hasard, c'est un Américain, ou plus exactement c'est aux Etats-Unis que ça se passe, c'est Phineas Taylor Barnum qui va fonder le premier grand cirque itinérant avec William Coop. Ça s'appelle le P.T. Barnum's Grand Travelling Museum Ménagerie Circus and Hippodrome Deux pistes, il y en aura bientôt trois Chapiteau Géant, Cavalcade avec les animaux dans les rues, etc. Et c'est quelque chose qui est en train de naître et qui, au tournant du XXe siècle, va devenir un véritable phénomène de société que ces grands cirques ambulants qui venaient apporter, en quelque sorte, de la magie et de la fête dans les villes. Ça va inspirer des directeurs de cirques dans tous les Etats-Unis. Alors c'est les fameux grands cirques à trois pistes, etc. Mais on va avoir des ménageries ambulantes assez vite en Europe également. On appelait ça des ménageries parce qu'on y présentait des numéros. Assez vite, ça devient des cirques au sens propre. Et le principe même du cirque d'été ou du cirque d'hiver stable, on va le promener de ville en ville. Et évidemment, ça, c'est le rêve des enfants, Alain Pachery, de voir arriver le cirque. Bien sûr, parce que c'est beaucoup de magie avec un cirque qui s'installe. Et puis, il y a une ambiance dans un cirque particulière. D'abord, il y a un son extrêmement pointu dans un cirque. Les chanteurs adorent chanter dans un chapitre. Oui, il y a une belle acoustique, c'est vrai. Il y a une acoustique formidable. Je réalise à la fin de cette émission que nous n'avons pas répondu aux questions des auditeurs, figurez-vous. Et notamment, Hubert se fait l'interprète de pas mal d'autres auditeurs qui disent « Et pourquoi ne parlez-vous pas de la coulrophobie ? » C'est-à-dire de la peur des clowns. Et oui, il y a des personnes qui ont peur des clowns. Alors, si j'avais un mot à dire pour conclure cette émission, c'est un, aller au Festival Mondial du Cirque de Demain, et deux, s'il vous plaît, n'ayez pas peur des clowns, ils sont très gentils.